Yo la T-Team ! Maman ! Ah putain ! Yo la T-Team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, c'est une vidéo réaction. Réaction à quoi ? Réaction aux courses-poursuites. Tard les fous des Etats-Unis. Vous savez, quand ça se tamponne, etc. Quand tu as 15, voire 20 bagnoles derrière en train de poursuivre le suspect. C'est vrai que ça peut être assez impressionnant comme course-poursuit, etc. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Puis j'espère que cette vidéo va vous plaire. On commence directement. Ok, du coup là, il y a un mec. Ok, il se fait contrôler, tranquille, au calme. Pour l'instant, il n'y a pas de pétain. Le mec déjà, il est un peu, il regarde un peu partout ce qui se passe, etc. Il ne descend pas de la voiture. Il a le regard un peu perdu. Il regarde devant. Oh putain. Attends, ça commence déjà direct. C'est quoi ce délire là ? Attends, le mec. Le mec, il enclenche la... La... La première, il dirait qu'il bombarde. Attends, mais c'est quoi ? Non, mais attends, ne dis pas que le flic a pris, il va rester accroché. C'est quoi cette bingou ? Oui, 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 attends, attends, on va tout regarder. On va bien tout regarder la scène. Là, le mec, il enclenche. Et le flic, il se tient à la portière. Oh, le pauvre, je... J'espère qu'on va avoir un autre angle de caméra. Peut-être là, ah bah voilà, c'est ça. What ? Mais c'est quoi ce délire ? Attends, le mec, il a été traîné sur une vingtaine, trentaine de mètres. En vrai, heureusement qu'il a lâché parce que je pense que le conducteur, il l'aurait bombardé. Et le flic qui était à côté, en train de s'accrocher comme un koala à la portière. Mais attends, ça aurait pu être dangereux. Le flic, il aurait pu passer sous les roues du... Du camtar, là. Mais c'est quoi ça, putain ? Ah, c'est pour ça, tu sais jamais sur qui tu tombes, hein. Les flics, ils sont toujours... Ils sont toujours... Toujours un peu sur leur garde. Ah, du coup, le mec, il va retourner dans sa voiture et il va appeler full renfort, là. Il va avoir 15 000 bagnoles, ça va être carré, ça. Ok. Il le cherche, je pense. Ah non, c'est lui. What ? What ? What ? Il balance sa femme. Ou je sais pas, ou une fille ou une femme qui est à côté. Ah non, je crois pas que ce soit une femme. Non, non, je crois que c'est un gamin ou c'est... Enfin bref, c'est une personne qui était avec lui. Oh là là, quand même il coupe. Et ouais, regardez, là, en fait, c'est de ça, de ce que je parlais tout à l'heure. C'est... Vous savez, c'est pour tamponner, enfin, pour éviter d'abîmer la voiture et tout. C'est fait exprès pour cartonner un peu les voitures et tout. Et justement, elle est déstabilisée pour qu'elle s'arrête un peu de bombarder, quoi. Mais là, je pense qu'il va y avoir un carambolage, je vous dis pas. En plus, il y a du monde, il y a du trafic un peu autour, là. Non, me dis pas, il va tamponner. Oh là là. En plus, il y a 3 000 voitures en face. Imagine, imagine, t'es, regarde, mise en situation, imagine, t'es tranquille, voilà, tu, je sais pas, tu rentres du taf, ou je sais pas, tu vas prendre ta graille pour midi, ou même t'es en, je sais pas, t'es en skateboard, tranquille dans la rue, et tu vois les flics qui tamponnent un mec et... ça fait des ouf. Tu dois être choqué. Ah mais, oh, la voiture, elle est caramment sur le flanc, c'est que ce bordel. Ah ouais, il y a des affaires partout et tout. Ah bah, le mec, il est, il est, il est, il est cerné, là. Show me your hands ! Non, attends, ah, je crois, je crois, je crois, on le voit ici, là. Là, juste là, là. Oh là là. Oh, le mec, il est, il est finit au pico, là. Sur le flanc, ça va faire, ça va faire bizarre, quand même, parce que tu sens que ta voiture, elle part, et... Bah, après, t'es complètement pensé, quand même. Là, je me demande comment ils vont faire pour le sortir. Ce qui est fou aux Etats-Unis aussi, c'est que... T'as un mec qui fait un refus d'obtempérer et tout ça. Et le problème, enfin, le problème, c'est pas un problème, mais... T'entends à la radio, ouais, il y a un mec, je me suis fait traîner sur 20 mètres, refus d'obtempérer, 9-1-1 et tout ça. Et, en fait, les officiers, je crois qu'aux Etats-Unis, ils n'ont qu'une voiture, une voiture par officier, en fait. Et avec toute la technologie qu'il y a dedans, enfin, c'est pas les voitures qu'on a en France, les Renault ou je sais pas quoi, les nouvelles voitures, là, qu'il y a. Mais, eux, c'est vraiment, regarde, regarde les voitures de flics qu'ils ont, c'est incroyable. Oh là là, il braille direct, il braille direct le mec. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il s'échappe ? Le mec, il est comme un, ça, avec les guns, tous les guns autour, là. Ah oui, il est des chasses, carrément. Oh là là, c'est chaud, c'est chaud, les gars. Ça va être quand même impressionnant de voir cette scène-là, c'est... C'est pas tous les jours que tu vois un mec qui est en train de péter un paroisse avec son pied. Et surtout les voitures qui sont sur le flanc, comme ça. Le mec, il vient de lui dire, dégage, dégage de la putain de voiture, mais le mec, il peut pas, il est sur le fond, comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Après, je pense avec l'adrénaline et tout, ça doit, tu dois être quand même un peu, un peu boosté, un peu re-boosté. Oie, aïe, aïe. La voiture, elle est en plein milieu, en plus, hein. Qu'est-ce qu'il veut sortir ? Oh, le bûcheron ! Non, mais dis pas que... Regarde comme il essaie de tirer comme une large, là, c'est chaud quand même, hein. Non. Putain, en plus, avec le verre qui doit lui tomber dessus, ça doit lui couper la peau, là. Et je pense que le mec, il va arriver, grosse massue, il va péter tout de l'huile. Ah, oui, il dit, bon, genre, pisteau, genre. Oh, le mec, avec son petit couteau, qui essaye de taper comme ça, le pare-brise, il fait 28 mètres. Oh, là, 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 c'est quoi, c'est quoi, c'est le teint gris, là ? Le mec, il prend, avec ses gants, il prend, avec ses mains, il prend la vie comme si c'était du papier, genre, comme ça, là. Hop, il prend comme ça. Non, mais ouais, c'est de la vie, quoi. Oh, là, là, le bûcheron, oh, les coups de... Oh, les coups de foie. Oh, regarde, en plus, il y a tout le verre qui tombe sur sa tête. Oh, il est joué. Ah, ouais, sans pitié. Après, sans pitié, c'est normal, parce que le gars, il vient de faire un refus d'octempérer, il a traîné un keuf sur 20-30 mètres, c'est chaud, quand même. C'est vraiment... Je ne dis même pas les mots, le témoin, tellement c'est... C'est incroyable, comme ça. Je ne sais pas ce qui va risquer, le mec, mais... Déjà, refus d'octempérer, c'est chaud, et là, en plus, mise en danger, je pense, d'un officier, c'est... Et le mec, il aurait pu y passer, quand même, c'est chaud. Euh, les mains en sang, et tout. Oh, ça va être chaud pour tout débarrasser, tout nettoyer, tout à fait, là. Ah, c'est déjà la fin ? Ah, mais il a dit quoi ? Ah, il a dit, pourquoi t'as couru, pourquoi t'es parti ? Parce que, ouais, souvent, les mecs qui font un refus d'octempérer, c'est... C'est les gens qui ont soit quelque chose à se reprocher, soit qu'ils ont une arme, et le port d'armes, il est... Il n'est pas autorisé dans l'État, soit... Soit ils sont drogués, soit ils sont sous alcool, enfin, bref, c'est souvent des gens qui ont quelque chose à se reprocher, mais le problème, c'est que... Mais qu'est-ce que tu veux fuir quand t'as 15 voitures derrière toi, en fait ? C'est chaud. C'est trop... Mais je pense... Je pense que quand tu... Quand tu pars, enfin, quand tu fais un refus d'octempérer, tu stresses direct, et tu sais pas à quoi t'attendre. Et des fois, tu vois que les mecs, bah, en pleine course-poursuite, quand t'as 15 000 voitures derrière, etc., les mecs, ils savent que c'est mort, du coup, ils préfèrent s'arrêter, mais... Parce que c'est chaud, c'est chaud. Je sais pas trop ce qui risque. Peut-être, bah, de l'amende, je pense. Bah, je pense aux Etats-Unis, c'est directement en prison, mais... C'est vrai que c'est chaud. Tu vois pas souvent des courses-poursuites comme ça en France. C'est souvent aux Etats-Unis, bah, c'est comme GTA, en fait. J'ai l'impression que des fois, c'est GTA, c'est la vraie vie, mais... Mais c'est un joli dégo, des fois, j'ai l'impression que c'est un truc de malade. Bref, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette réaction et que cette petite vidéo vous a plu. J'essaierai de faire la prochaine fois. Bon, je vais pas sortir des vidéos de ce style-là à la chaîne, enfin, à la suite. Je vais essayer peut-être d'en sortir une, voire deux par mois. Je sais pas, je vais re-suivir mon envie. J'essaierai aussi de vous proposer du contenu un peu plus long. Voilà, là, ça a duré les 4-5 minutes, etc. Et puis la réaction, voilà, ça va pas durer énormément de temps. Et je sais qu'il y a des courses-poursuites qui sont d'autant plus spectaculaires, quand tu vois, carrément avec des hélicos, etc. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Si vraiment vous avez kiffé, n'hésitez surtout pas à lâcher les faux petits likes et commentaires. Ça vous fait super plaisir. On a atteint la barre des 130 abonnés. Je crois que là, en ce moment, on est à 137, enfin, environ 140. Merci beaucoup de me suivre. Encore, chaque jour, je vois que ça augmente progressivement. Doucement, mais sûrement, comme on dit. Et puis nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bisous à la Tic Team. À la semaine prochaine.